Cette campagne, on inclut des influenceurs, on inclut des comédiens, des chanteurs, des youtubeurs. Pourquoi ? Parce qu'on veut toucher la cible des jeunes. Et un influenceur, il a ses followers, d'accord ? Et il y en a des centaines, voire un million, d'accord, pour certains. Donc notre objectif, c'est que le jeune va entendre son influenceur, je ne sais pas comment ils appellent ça pour vous dire, c'est tout un monde. Donc si on veut toucher un million de jeunes par un influenceur, ça va fonctionner. Parce que si l'influenceur dit « Écoute, si tu n'es pas bien, je suis là pour toi, NMEC », le jeune va se reconnaître en lui. Et autrefois, c'était des stars, c'était ce qu'on appelait des ambassadeurs, etc. Aujourd'hui, dans Sourire de l'Eda, vu que notre travail est beaucoup sur les réseaux sociaux et dans l'environnement du web, voilà, on a rencontré des gens du web qui se sont associés à nous et qui ont vraiment joué le jeu avec leur cœur. Et puis j'espère que ça va plaire, que ça va toucher, que ça va sensibiliser les jeunes, les adultes à ce que vivent, à la souffrance finalement. Vous comptez la diffuser uniquement sur vos réseaux sociaux et sur YouTube ? Je pense que le buzz se crée sur les réseaux sociaux. Et on compte beaucoup, en effet, sur la mobilisation des abonnés, des fans quelque part, que ce soit des YouTubeurs, des Instagrammeurs, pour pouvoir relayer, pour que chacun joue son rôle. Voilà. Si vous voyez là, tout le monde a fait une petite part. Encore une fois, c'est quoi ? C'est un clic, je partage. Donc si ça leur plaît, partageons. J'espère que chacun va cliquer de manière à ce qu'il y ait vraiment une mobilisation pour qu'il y ait une communication sur la souffrance des jeunes. Il y a encore trop, trop, trop de jeunes qui souffrent. Il y a trop de jeunes qui sont dans des passages à l'acte, qu'ils soient suicidaires ou non. C'est notre responsabilité à chacun. À votre niveau, est-ce que vous avez ressenti qu'il y a plus de jeunes qui répondent justement à l'appel de sourire d'oré d'art ? Ben, le Stop Silence, je vais répondre à votre question. Stop Silence existe depuis 2011. Et Stop Silence, il y reçoit des chats tout le temps. Donc ça veut dire que oui, les jeunes connaissent bien Stop Silence de partout dans le Maroc. On ne communique pas, il y a encore des régions qui ne nous connaissent pas. D'accord ? Après les autres, je ne sais pas comment ça marche, c'est les réseaux sociaux. Mais il faut qu'il y ait plus de gens. A Casablanca, même à Casablanca, pas encore assez. Voilà, donc le but de cette vidéo, c'est justement de pouvoir utiliser des réseaux sociaux aussi puissants que les Instagram et les chaînes YouTube pour pouvoir aller plus vite vers notre cible.